Bonjour à tous, je vous présente ma petite maison, ma petite tour de protection intérieure à mon village qui est là-bas au moins, où on ira tout à l'heure, que vous connaissez déjà un petit peu et qui avance petit à petit, mais ici en fait j'ai fait un piège à zombies, avec un spawner à zombies qui était quasiment en fait un peu à la surface, on va dire une toute petite grotte vraiment quasiment à la surface de cet endroit là, donc je me suis dit pourquoi pas en faire une petite tour à mob, donc voilà je vous la présente, je vais vous la présenter, j'ai fait un petit peu, c'est spartiate, mais j'ai fait un petit peu la petite déco rapide, donc voilà, on voit ici les zombies, hop là, ils sont en train de partir, hop là, ils décollent, ils décollent, ils décollent, je vais vite 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 aller en bas, et essayer de les retrouver avant qu'ils s'écrasent, oh ils se sont déjà écrasés ! Donc moi c'est vraiment cool en tout cas, j'aimerais bien qu'il y ait un autre qui tombe là, au moins devant, devant, devant moi, devant moi, tombe, 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 non, bon bah pour l'instant il n'est pas tombé, alors, on va aller en voir d'autres, s'il y a d'autres qui arrivent un petit peu, pour vous expliquer un petit peu le concept, c'est un piège très connu, donc voilà, d'ailleurs si vous voulez que je fasse un petit tuto là-dessus, je pourrais, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires et tout ça, je pourrais le faire bien entendu, mais sinon il existe, enfin on peut le trouver facilement sur internet déjà, donc voilà, mais n'hésitez pas à m'en parler si vous voulez. Donc voilà, il y a les petits zombies qui arrivent, il y a le spawner dans cette pièce-là, hop, ils arrivent, il y a l'eau qui coule, ils glissent jusque-là, ascenseur à eau, bim, comme vous pouvez voir, vous suivez un peu la caméra, ding 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 ding, hop, et ils vont tomber de très très haut, pour venir s'écraser ici, comme je vous l'ai montré, voilà, allez, boum, ha ha, encore, encore, ils ont dû tous arriver du coup, donc voilà, ils s'écrasent en fait ici, et je récupère de la rotten flesh ici, voilà, et puis au milieu, donc au niveau du premier étage, donc là ça fait environ, je crois, 28 d'eau là, quand je vais fermer ici, donc voilà, j'ai mis un petit piston et j'ai mis un petit bloc de bois qui ferme en fait le grand trou, et voilà, qui permet de les faire tomber ici, et ça devient, ça devient plus une usine à rotten flesh, mais ça devient une usine à XP, voilà, très simple, il suffit de juste leur donner un coup d'épée maintenant, et ils meurent, donc c'est calculé pour pas justement qu'ils se tuent tout simplement et que finalement j'ai juste le loot à récupérer. Donc voilà, je peux rouvrir et là ils vont tomber et s'écraser au sol, donc vous allez dire, ouais, bah, usine à XP, c'est plutôt sympa, voilà, c'est très simple et tout ça, très sommaire, mais c'est quand même plutôt sympa, mais pourquoi la rotten, donc, bah, la rotten, c'est tout simplement parce que, non, je ne sais pas ce passage-là, ça marcherait moins bien si je ne sors pas, voilà, donc la rotten, je peux la vendre, et ça, c'est vraiment quelque chose, du coup, de top, ça va pouvoir me permettre de récupérer de l'hémorode assez facilement, il va falloir que je retrouve mon petit prêtre, monsieur le prêtre, où êtes-vous ? Ah, il est là, voilà, et du coup là, donc là pour l'instant, j'ai justement trop vendu là, avec lui de la rotten flesh, mais vous voyez que pour 32 rotten flesh, je récupère une émeraude, et donc voilà, c'est, entre guillemets, de l'argent facile, de l'argent facile qui permet après, bah, justement, bah, de commercer avec toute autre sorte de villageois, voilà, pour récupérer de l'émeraude, et puis, bah, faire tourner le business, hein, comme on pourrait dire, donc voilà, une bonne petite méthode, je suis plutôt content de mon piège, mon village est en train d'avancer tranquillement, j'en suis content, c'est en train de prendre forme, et donc voilà, j'ai eu de la chance d'avoir un spawner, vraiment juste ici, entre mes deux villages, parce que, en fait, si on continue, là, c'est un petit peu le... voilà, je vais spoiler un petit peu, mais voilà, on arrive à un autre village, que je... que je fortifierais un peu plus... simplement, on va dire, mais j'aime bien cette idée-là, en fait, voilà, des deux royaumes... l'un côté de l'autre, vraiment, c'était deux villages, hein, natifs du jeu, qui se trouvaient, qui se trouvaient l'un côté de l'autre, donc plutôt sympa. Et au milieu des deux, vraiment au milieu des deux, ce... ce spawner à zombies. et dont j'ai réalisé l'usine. Donc voilà, voilà, c'est tout pour cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas le cas, à lâcher un petit pouce bleu, mettre un commentaire si vous avez envie. Merci beaucoup ! Sous-titrage Société Radio-Canada